Et bien voilà, nous sommes de retour avec vous pour continuer cette belle nouvelle émission sur ce plateau. Nous recevons ensemble M. Eddy Broussillon. Eddy Broussillon que je côtoie régulièrement lors de mes moments comme ça, non ? On échange un petit peu, on partage sur les réseaux, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, il faut que je ne laisse se fasse, mais il faut que nous aussi nous puissions nous adapter à ce genre de petites choses. Donc on s'adapte et puis on échange. Et c'est de là que j'ai pu voir, j'ai pu constater que vous étiez écrivain. Et de temps en temps, vous avez de la poésie, vous mettez des poèmes que nous lisons et avec plaisir, j'ai eu envie de vous avoir. On devait déjà se rencontrer, mais je me suis dit, attends, je vais attendre, je vais quand même attendre et je vais l'inviter. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, M. Eddy Broussillon, je vous reçois avec toutes ces personnes qui sont là à nous regarder et Mme Céline Samé, qui vient de la Banque Alimentaire, pour présenter vos deux ouvrages. Alors il y a cet ouvrage-là qui a pour titre « Quand la montagne explosera ». Alors on s'attend à voir dans le livre une montagne qui explose. Mais c'est quoi ? Je ne vais pas dire ce que j'ai compris, je vous laisse expliquer ce que c'est. Voilà. Alors le roman « Quand la montagne explosera », c'est ce qu'on appelle dans le langage littéraire un roman trampoline. C'est-à-dire qu'on parle d'un fait. Alors le fait, c'est l'évacuation de la Guadeloupe en 1976, de la Guadeloupe proprement dite, lors des événements de la Soufrière. C'est ce qui sert de trame au roman. Et autour de cela, se construit quelque chose qui est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Une intrigue aussi. Voilà, il y a d'abord ça. Ensuite, c'est aussi un ouvrage qui permet de mettre en évidence les rapports sociaux qui existent dans la société guadeloupéenne, qui permet également de s'interroger sur les événements qui se produisent. Il y a des événements qui se produisent, on se dit, mais c'est le hasard, comment ça fait pour arriver ? Par exemple, vous marchez au bord de la mer sous un cocotier, justement à ce moment-là, il tombe sur votre tête. Oui, notre cocot se décroche et se décroche. Mais pourquoi à ce moment-là ? Une fatalité, c'est le malheur. Voilà, je serais passé une minute avant. Je ne l'avais pas, une minute avant. Donc le roman pousse à s'interroger sur ce genre d'événements aussi qui se produisent à un moment donné. Mais il faut dire aussi que vous êtes un auteur quand même, vous nous arrivez des années 1953 quand même. Donc vous avez une matière à écrire ce livre dans lequel il y a, ce roman plutôt, dans lequel il y a beaucoup de cet aspect dans tant longtemps. Tout à fait. De ces pratiques magico-religieuses. Et puis de ces familles aussi qui s'aiment, mais en même temps, je t'aime moi non plus. Comme la famille que vous décrivez, que vous présentez dans cet ouvrage, Arthur de la Rivière. Vous avez aussi, c'est un père de famille qui n'est pas ni trop clair, ni même inémifié. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment nous allons le qualifier. Vous avez son épouse qui est, elle aussi, Armande, qui, voilà, encore un autre morceau. Qui a les préjugés de sa condition. Exactement, parce que dans cet ouvrage, vous parlez de votre fils. Enfin, vous parlez, l'auteur parle de, l'acteur principal parle de son fils qui est étudiant, qui, etc., de son épouse. Et que lui-même, c'est un filou qui cherche à faire vendre des terres. Mais c'est vraiment, au départ, c'était une étrigue. Je me suis laissée habiter par ce roman. On tombe dans ces malédictions que Sandra lance à toute sa famille. Absolument. Lorsque tu vas mourir sans savoir par quoi tu es morte, tu verras de la souffrance autour de toi. Mais ça nous vient des années. Absolument. Voilà. En fait, tout ce qui se... Le roman est construit, c'est une histoire, c'est fictif. Mais je l'ai fait à partir de faits tirés de l'actualité et d'événements historiques ou d'événements de l'actualité. Oui, c'est ce qu'on connaît. Vous parlez de Jarry. Voilà. Vous parlez de l'explosion de Jarry. Vous parlez, enfin, aussi, l'auteur que vous êtes parle de ces écoles, de ces établissements scolaires. Tout à fait. On est agressé de ces enseignants qui sont agressés. Qui sont agressés. Mais vous avez tellement bien écrit ces ouvrages qu'on pourrait croire que nous sommes encore dans les années, je ne sais pas... Mais c'est le job de l'écrivain que de... Nous allons vous inscrire à l'académie parce que vraiment, quand j'ai lu Dany de la Ferrière, j'ai lu son livre et j'ai même... Quand je savais que j'allais vous recevoir, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté ce moment-là où il entrait à l'académie. Et j'ai dit, mais il y a un auteur qui peut rentrer à l'académie, je vous assure. C'est beaucoup d'honneur. Non, non, mais sincèrement, vous avez transporté une histoire, peut-être de cette période de votre enfance, des autres, ce que vous avez entendu, comment les choses se passaient, à maintenant, vous parlez du développement de Jarry, vous parlez de l'explosion sociale. C'est-à-dire que cette personne qui tire la malédiction sur sa famille fait aussi une analyse et dit, dans quelques années, il y aura ceci, il y aura cela. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, et c'est ça. Vous voyez un peu comment il a travaillé, cet ouvrage. Absolument. Alors... Vous savez, cet ouvrage, je l'ai présenté dans un concours qui a eu lieu au Cameroun. D'accord. C'était le Grand Prix des associations littéraires. C'est un prix qui rassemble les écrivains des cinq continents et où on compare les ouvrages. Alors, il y avait, en 2018, il y avait 129 concurrents et on a retenu six ouvrages pour la sélection finale. Et Calamontagne Exposera était parmi les six ouvrages qui avaient été retenus. Je vous assure. Alors, bien sûr, je n'ai pas eu le premier prix, mais pour moi, pour mon premier roman, c'était déjà un grand honneur. Oui, 129 concurrents venant des six continents. Et le jury, essentiellement composé d'auteurs du Tiers-Monde, mais beaucoup d'Africains, ils m'ont dit s'être retrouvé. S'être retrouvé dans ce que j'ai écrit à 7000 kilomètres. Non, parce que vous parlez de la France. Je parle de la France, tout à fait. Vous parlez de cette famille qui, normalement, est une famille qui a prospéré sur Paris. J'ai bien mis de la couleur, ça m'a intriguée. Alors, les contre-maîtres des exploitations de M. Larivière, M. De Larivière, homme très irrespectueux au début avec des agriculteurs, puis changea de comportement, père de deux enfants, fils illégitime de M. De Larivière, demi-frère de Jacques. Alors, tout ce beau monde-là, ils nous font, ces hommes et ces femmes nous font un travail issu d'une écriture. Moi, qui aime bien les auteurs de chez nous, je peux vous assurer que je n'ai pas envie de le dévoiler. J'avais dit que j'allais dire tout ça, mais en même temps, je n'ai pas envie de dévoiler ce roman. Mais il faut savoir que Georges Bollardier, qui est un autre personnage qui arrive, producteur moyen, comme ci, comme cela, de bananes, a été abandonné bébé dans un panier sur le marché de Bastère. Alors, ce bébé mulâtre a été recueilli et sauvé par Fanny, dite M. Fanny. Alors, pourquoi j'ai mis sur une feuille de cahier ? C'est pour qu'il t'évoile qu'on travaille. J'ai travaillé sur le livre et je ne l'ai bien lu. Et vous sentez que je l'ai lu, sinon j'aurais pris des encoches parce que j'aurais mis des titres, mais je l'ai bossé. Et quand tu vois que ce bébé-là, qui est mulâtre, qui est arrivé, qui a été élevé par M. Fanny, adopté ensuite par la famille Bollardier, avant d'être producteur de bananes en Guadeloupe, il était dans l'armée française comme parachutiste, etc. Et c'est même M. Fanny qui était considéré comme étant l'empoisonneuse. Voilà, tout à fait. L'empoisonneuse... En fait, c'est un personnage que l'on retrouve dans l'histoire de la Guadeloupe, M. Fanny. M. Fanny, voilà. Mais qui a récupéré un savoir-faire, une connaissance des plantes. Des plantes, exactement. Des plantes, des fruits, de tout. Et qui était capable, avec ses décorsions, de vous faire faire même ce que vous ne voulez pas. Et c'est de là que quelques années, enfin quelques mois ou quelques années plus tard, je ne sais pas comment situer ce laps de temps, il y a une petite qui tombe en sept. Et on constate que cette petite a été engrossée par un suppôt de Satan. Et il faut que cet enfant-là disparaisse, que ce bébé n'arrive pas au monde. Et elle, à qui on demande, comme la famille, « Vous avez un petit, vous n'en voulez avant. » En tout cas, vous avez tout ce petit, vous n'achèchiez. « Tiens, bé, il mènez, vous m'en voulez. » Mais là, ça a été un peu comme ça. Mais à part que, c'était pour l'obliger à enlever l'enfant. Donc, je tiens bien par le bras, ils ont attrapé la petite. Et finalement, le lendemain matin, elle se réveille, elle voit en lui un mille entonnoir, elle a avalé la potion de mon Fanny. Et elle arrive, elle perd le bébé. Quand elle perd le bébé, elle se met à maudire tout le monde. Et elle a maudit tout le monde, mais en malédiction totale. Mais ces mots sont durs. Ces mots sont durs, et ces mots sont comme des prédictions. Et tout le challenge, c'était de faire tout ce qu'elle prédit se réaliser dans un contexte de l'époque. De l'époque. Et pour que ça ait l'aspect véridique. Exactement, on a amené ça ici aujourd'hui. Voilà, et le roman nous annonce aussi toutes les transformations sociales qui commencent à apparaître en 1960 et que l'on verra se réaliser. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui regarde votre date de naissance, dans quelques années, dit « Ah, mais c'est quelqu'un qui a écrit, il devait avoir 20 ans, 30 ans, donc c'est très vieux. » On pourrait penser que c'est très, très vieux, mais c'est juste qu'il a adapté. Actuel, il a adapté. Voilà. Ce roman-là a une histoire. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire ce roman-là il y a très, très longtemps. D'accord. Et puis, après, comme les obligations professionnelles ont fait que je l'avais mis un peu à côté. Nous ouvrons une parenthèse pour dire à vos collègues que vous êtes écrivain. Peut-être que tous leurs collègues ne le savent pas. Alors, vous étiez directeur des ressources humaines à la CGSS. Voilà. Donc, s'ils nous regardent aujourd'hui, ils sauront que ces beaux ouvrages viennent bien de leurs collègues. Ils iront acheter cet ouvrage. Donc, vous disiez que vous l'avez... Pendant plusieurs années, j'ai mis le manuscrit à côté. Je l'ai presque perdu de vue. Je suis pas aussi dans mes obligations professionnelles, etc. Et puis, l'âge de la retraite approchant, je me suis dit « Il faut peut-être que tu regagnes la campagne. » Donc, j'ai déménagé. J'ai déménagé. Et en déplaçant un meuble, tiens, mais je connais cette écriture. Je regarde, c'est de moi-même. Et puis, tiens, il faudra peut-être que je termine ce bouquin. C'est ça. Mais ça a été une chance parce que je ne l'aurais pas écrit il y a tant d'années comme je l'ai écrit avec l'expérience que j'ai eue. Voilà. Donc, vous avez dû transformer un petit peu. Ça m'a permis de le retravailler et de mettre en évidence des faits qui n'auraient peut-être pas été mis. Ou retracés comme cela. Tout à fait. Parce que là, il y a toute une famille en tout cas. Moi, je peux vous dire, si vous voulez rencontrer la famille de la rivière, la famille Bollardier, la famille Vela Yandon, parce que nous avons des Vela Youdon, que je salue en passant. Donc, vous avez tout ce beau monde-là qui vous attend dans cet ouvrage qui, quand la montagne explosera. Quand la montagne explose, c'est vrai que vous parlez de la souffrière. De la souffrière, d'accord. Mais aussi, moi, j'ai compris que c'était genre un gros problème. C'était une métaphore. Une métaphore, voilà. Cette montagne traduisait autre chose. Il y a bien sûr l'explosion de la souffrière, mais cette montagne aussi, c'est toute la souffrance accumulée tout au long de notre histoire. Nous avons accumulé un certain nombre de souffrances. Et un beau jour, comme cela, sous un prétexte futile, tout cela peut s'éclater et se manifester par des actes de violence. Eh bien, nous allons nous arrêter sur ces bons mots. Vous avez une question ? Non, je disais, et ça peut donner une autre orientation désormais à ceux qui lisent l'histoire ou comprendre que les choses peuvent se répéter de certaines manières, se réaliser et qu'il y a un fonds quelque part. Absolument. Donc, ils peuvent se procurer dans les bonnes librairies. En nouvelles, mais pas en librairies. Les bonnes librairies. Et elles doivent, si elles ne l'ont pas, elles doivent le commander. Le téléphone aussi, on peut donner votre numéro ? Oui, on peut donner le mot. Allez-y. Alors, je donne mon e-mail de préférence. C'est plus facile. C'est eddy.y.broussillon.com avec deux S et deux L arrobase orange.fr Très bien. Alors, nous ferons la transmission. Si quelqu'un nous écoute, enfin, si vous nous écoutez, vous voulez acheter cet ouvrage et vous voulez savoir ce qu'il y aura dans Résurrection, eh bien, il faudra revenir avec nous dans une prochaine émission parce qu'il reviendra pour vous parler de Résurrection qui est déjà aussi en vente. Tout à fait. Alors, la Résurrection est difficile. Quand je suis tombée sur la partie où il y avait un cercueil, il était sorti dedans, il n'était plus dedans, on a dit, ah ah, il faut nous prendre à l'air. Il faut nous prendre à l'air. À tête, il faut qu'on y aura dit. D'accord. Merci en tout cas d'être venue. C'est moi. Madame Samé, le numéro de téléphone, on rappelle-vous qu'il fait ça. 0-690-32-70-88. Pour la banque alimentaire. Et il faut passer par une association si vous avez envie de bénéficier des services de la banque alimentaire. Nous sommes toujours à disposition pour pouvoir donner le moyen, trouver la manière de faire pour soulager, parce que c'est l'objectif de la banque alimentaire, aider l'homme à se restaurer au sens physique. Mais ils peuvent vous trouver, sans vous interrompre, ils peuvent vous trouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. mais nous n'aurons pas le temps de donner parce que malheureusement, il va falloir qu'on y aille. Et ils tapent la banque alimentaire, j'ai essayé, j'ai essayé banque alimentaire Boisdloup. On tombe sur vos pages, vos sites, etc. Parce que... C'est bien de consulter de temps en temps. Dans force de temps en temps, nous avons de vos représentations. Très bien, on viendra vous voir un jour pour voir comment ça se passe. Merci, M. Broussillon. Merci, c'est moi. Bon vent à ces deux romans, surtout celui-là, « Quand la montagne explosera » et ensuite, nous vous réinviterons pour parler du deuxième roman. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite le bonsoir. Je vous aime, je vous embrasse. Et à très bientôt. C'était Raphaël. Et là, à bientôt.